La question, en fait, j'ai envie de la reformuler sous la question de la résilience, parce que le numérique aujourd'hui, c'est une infrastructure qui est très très large, très très complexe, qui a pas mal de couches de services et différentes sous-infrastructures qui sont empilées. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à quelle échelle on peut s'autoriser à avoir une infrastructure qui soit résiliente vis-à-vis des risques du XXIe siècle, le climat, les matériaux, etc. Et comment est-ce qu'on mobilise les acteurs autour ? Je dirais que la stratégie à adopter, en gros, c'est de se fixer des objectifs qui sont chiffrés et concrets. On parle de la compréhension physique, déjà, des aléas du XXIe siècle. C'est le réchauffement climatique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation d'énergie, c'est des choses qui sont quantitatives. Ça permet de fixer des objectifs, derrière de construire une stratégie avec des trajectoires à suivre pour les différents acteurs, les différents secteurs, de traduire ça en mise en œuvre, donc avec une organisation, une institution, quelque chose qui sert de chef d'orchestre, qui permet d'emmener les acteurs et de les organiser pour faire les bons arbitrages, et ensuite, du coup, d'avoir des outils de suivi qui nous permettent de vérifier si on est sur la bonne trajectoire ou non, et si on a besoin d'adapter nos objectifs et nos stratégies de départ. Et c'est cette logique-là, en fait, qui va nous permettre de coupler les différentes problématiques, les problématiques des données, les problématiques de la souveraineté, les problématiques de résilience au changement climatique, et de construire quelque chose qui est viable par rapport aux enjeux du siècle. Sobriété numérique, s'il faut essayer de la résumer en une phrase, c'est une stratégie qui permet de faire du numérique l'atout qu'il peut être pour la transition énergie-climat à minima et les enjeux du 21e siècle, des trois décennies à venir, d'ici 2050. Comment ? En fait, en construisant une stratégie qui permet de gérer les effets rebonds et les effets de système. Les effets rebonds, c'est l'augmentation de la consommation énergétique totale ou des impacts totaux, parce qu'on utilise davantage une infrastructure qu'on a améliorée. Si je consomme moins d'énergie pour rendre un service, pour regarder une vidéo, mais qu'en fait, je consomme deux fois moins d'énergie par vidéo et que je regarde dix fois plus de vidéos, c'est facile de comprendre qu'en fait, je consomme plus d'énergie au total. Et en fait, ça, c'est une question d'usage, c'est une question sociologique et anthropologique, et donc ça nécessite d'avoir une stratégie un peu d'envergure. La sobriété numérique, c'est ça, c'est de passer de la question purement technique d'amélioration d'efficacité énergétique qu'à la question de, au global, comment on fait pour être compatible avec les accords de Paris et nos enjeux. Quel levier pour la déployer ? Ça retombe sur la grande stratégie, se fixer des objectifs, une stratégie, la mise en œuvre, le suivi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mobiliser des acteurs qui comprennent techniquement et physiquement ce qui se passe, et donc ne pas gérer ça avec des outils économiques, ça sert à la gouvernance ensuite, mais se fixer des objectifs sur les infrastructures techniques et physiques et intégrer dans la réflexion des gens qui comprennent comment se construisent les usages. Et ça, tout le monde les a identifiés, c'est de la sociologie, c'est de l'anthropologie et c'est les développeurs et designers. On construit une interface pour orienter des usages. Aujourd'hui, la vidéo est mise en avant sur Internet parce qu'on a construit des interfaces qui la mettent en avant. Et donc, on utilise plus de vidéos et on a le cercle qui se met en place. Donc, c'est ces acteurs-là qu'il faut mobiliser en se disant quelles réglementations on met en place pour orienter nos usages dans la bonne direction. Je dirais que, encore une fois, pour répondre en une phrase, il faut que le monde, dans l'idéal et à minima l'Union européenne, se munisse, se construise, change son logiciel en fait de réflexion stratégique et repart d'une vision physique de l'économie. Une vision physique de l'économie, c'est une vision qui n'est pas économique de l'économie, c'est un changement de variable. C'est plutôt que de se dire comment on va transformer notre économie et de ne réfléchir qu'avec des euros, de se dire, en fait, combien de voitures ont produit en 2050, elles font quel poids et elles vont rouler combien de kilomètres, sur quelle route et combien de kilomètres de route il y a, du coup, dans le pays ou dans le continent. En fait, ça, ça permet de comprendre la transformation concrète et donc de comprendre où vont être les débats de société. Et ensuite, les euros serviront à gouverner tout ça une fois qu'on aura construit notre plan de stratégie et qu'on aura des chefs d'orchestre. Cette vision physique de l'économie, c'est ça qui va nous permettre de comprendre les enjeux et de ne pas se planter, en fait, dans les 30 ans à venir. Si on ne se la construit pas, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va se passer des trucs et on va piloter au dernier moment. Voilà, c'est ça la stratégie qu'il faut se construire. Une fois qu'on a ça, derrière, on est capable de déployer quelque chose qui sera autour d'un débat collectif, autour de nos outils démocratiques qui nous permettront de faire les bons arbitrages et de se construire en fait un modèle de société qui en fait est enviable. Ce qui est compliqué dans la transition, c'est le changement. On est des primates, on n'aime pas du tout ça. Le changement est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'après le changement, la situation n'est pas agréable. Bon, du coup, c'est ça qu'il faut être capable de construire concrètement pour ensuite pouvoir la gouverner et la déployer. de la déployer. Sous-titrage Société Radio-Canada